De retour sur notre plateau, si vous nous prenez en marche, je rappelle que nous sommes avec le journaliste et animateur martial Assem, avec qui nous parlons de ce merveilleux livre intitulé « De Youpougon à New York », un livre qui retrace le parcours professionnel de l'auteur. Alors nous étions en train de parler justement d'expérience et de diplômes qui vont de pair. Alors vous rêviez de faire vos armes sur une radio à l'international et c'était chose faite. Et quel a été votre sentiment lorsque vous aviez atteint ce but ? – La première chose c'était ma reconnaissance à Dieu parce que j'ai vécu des moments très difficiles, des frustrations, des injustices, il y a eu beaucoup d'obstacles. Donc pour moi c'était de l'ordre de l'intervention divine. – Et qu'est-ce qui vous aura donné donc la force ? Quel a été le fondement de votre réussite ? Qu'est-ce qui vous aura armé pour vous permettre d'y arriver ? – Je pense que le plus important, comme je le disais, la réussite est une responsabilité individuelle, il faut savoir ce qu'on veut, il faut se donner les moyens de réussir. Donc pour moi, il y a eu d'abord la patience parce que les gens sont beaucoup pressés, comme je disais tout à l'heure. Les gens veulent avoir tout de suite et maintenant, les gens veulent réussir, les gens veulent devenir célèbres. Pour moi ce n'est pas ça le but ultime. Le but ultime c'est qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir atteindre notre objectif ? C'est là qu'on parle de réussite parce que la réussite ce n'est pas forcément matériel, ce sont les objectifs que vous vous fixez. Est-ce que vous les atteignez comme il se doit ? Oui ou non ? Si vous les atteignez, ok, vous êtes sur le bon chemin. Donc pour moi c'était la patience, la rigueur, la discipline. Parce que dans la discipline, la discipline c'est un moteur, c'est très important. Vous pouvez vouloir réussir, mais il y a pas mal de facteurs ambiants qui peuvent vous empêcher d'atteindre ce cap. Donc il faut que vous puissiez être en mesure de dire non à ceux qui peuvent vous empêcher d'aller de l'avant. Et puis savoir choisir aussi les personnes avec qui vous évoluez. Quand on a envie d'évoluer dans la vie, il faut, je veux dire, il faut côtoyer des personnes qui peut-être savent mieux que vous, qui sont plus expérimentées. Moi je ne sais pas, depuis que je suis plus jeune, je ne marche qu'avec des gens qui sont plus âgés que moi, parce que je veux tirer plus d'eux. Donc il faut rigueur, discipline, et puis il faut avoir envie de laisser quelque chose pour les autres, avoir envie de partager. Donc pour moi ce sont ces valeurs-là qui m'ont permis de pouvoir tenir dans ce milieu, de pouvoir atteindre cette étape en fait. Et après toutes ces années de patience, d'acharnement, de persévérance, vous arrivez aux Etats-Unis, sur la terre de l'oncle Sam, justement pour intégrer Onissi FM aux Etats-Unis, et là, tout votre enthousiasme s'évapore. Enfin, il ne s'est pas forcément évaporé, en fait j'arrive d'Abidjan, dans l'environnement du travail international, peut-être que je suis arrivé très naïf, en pensant que tout serait rose. C'était pourtant le but visé. Tout à fait. Mais je suis confronté aux réalités de l'environnement du travail international, c'est-à-dire que je subis un harcèlement moral, la toxicité de l'environnement du travail, qui est alimentée même par les responsables de mon unité. Mais je suis conscient de ce qu'il faut que j'imprime toujours de la qualité au travail que je fais. Parce que si vous voulez passer votre temps à vous plaindre de ce que les gens vous maltraitent, ou les gens vous empêchent de pouvoir travailler comme il se doit, vous n'allez pas vous concentrer sur ce qui est important. Pour moi, l'important, c'était de montrer que je venais de Côte d'Ivoire, et que là-bas, il y avait des personnes qui avaient de la qualité, qui avaient des présuppositions pour travailler comme il se doit, qui pouvaient s'adapter. Parce que l'adaptation aussi est très importante. Vous pouvez être là, vous vous dites que je suis arrivé dans un milieu où j'ai envie de faire mes armes, et tout va bien se passer, mais ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Donc adaptez-vous. Je me suis adapté. J'ai tenu ferme parce qu'il fallait de la résilience également. Et j'ai tenu à montrer à ceux qui pensaient qu'ils allaient me faire régresser, parce que je pense que dans leur but aussi, c'était de me faire douter de mes propres capacités. Je leur ai montré que j'étais capable de le faire. Et je pense que ça a été concluant parce que quand j'ai été recruté, c'était pour trois mois, avec même pas une possibilité de renouvellement de mon contrat. Mais j'ai créé le besoin chez l'employeur, et le trois mois, je suis resté jusqu'à cinq ans. Donc c'est important de s'accrocher. C'est important de s'accrocher, mais à un moment, vous avez voulu, j'étais le ponche, vous l'avez dit dans votre ouvrage. Alors, j'étais le ponche, pas vraiment. C'est-à-dire que je suis humain. Quand vous subissez ce genre de choses, forcément, vous avez une réaction. Vous ne vous sentez pas forcément bien, ou vous n'arrivez pas forcément à vous concentrer comme il se doit. Mais c'était le début. Au début, ça a été compliqué parce qu'il fallait que je m'adapte. Il fallait véritablement que je me concentre pour pouvoir atteindre mon objectif. Ça a été compliqué, mais très, très tôt. J'ai compris qu'il fallait que je trouve en moi, que je puise en moi toutes mes forces. Donc, la résilience, l'adaptation. Savoir qu'il y a un moment où il faut savoir choisir ses batailles. Je n'ai pas passé mon temps à me confronter. Résilience, adaptation. Je n'ai pas passé mon temps à me battre avec des gens, me disant qu'ils me font souffrir, qu'est-ce que je peux faire pour... Non. La meilleure façon de leur montrer que ce qu'ils font, me glisse sur le dos, comme on dit ici en Côte d'Ivoire, c'est de travailler. Et j'ai travaillé. Et j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Et ça a été aussi un moyen pour moi aussi de me dire que c'est une bonne opportunité pour moi d'apprendre. Et donc, j'ai continué à consolider ma formation, consolider mes connaissances de tout ce qui est connaissances géopolitiques et autres. Et c'est ce qui m'a permis de me faire accepter. Parce que souvent, on parle d'intégration. Mais quand on veut se faire intégrer, on ne demande pas aux autres de faciliter notre intégration. Il faut que nous-mêmes, on crée les conditions pour être intégrés. Donc, j'ai fait ce qu'il y avait à faire pour pouvoir arriver à ce niveau. Vous avez parlé de résilience, l'envie d'apprendre, se battre pour atteindre ses objectifs, savoir se distinguer. Bien sûr. Ces vertus, nous allons y revenir. Alors, quelles sont, pour vous, les vertus essentielles pour pouvoir émerger dans ce vaste paysage journalistique ? Alors, dans ce vaste paysage journalistique, il faut savoir que ce n'est pas un monde de bisounos. Tous les coups sont permis. Bien sûr. Vous allez subir beaucoup de frustration. Il y en a même qui ne seront peut-être pas à votre niveau, pas aussi compétents que vous, mais du fait de leur proximité, par exemple, avec les décideurs du média, vont pouvoir évoluer. Vous allez sentir que vous n'évoluez pas au même rythme que les autres. Il faut être patient. Patient. La patience vous permet de travailler. Même les contretemps sont nécessaires pour vous. Il faut que vous travailliez, que vous remettiez toujours en question. Ça vous permet d'apprendre. Ça vous permet d'être préparé et d'attendre la prochaine opportunité. Parce que si vous vous battez à vouloir avoir ce que vous souhaitez obtenir maintenant, peut-être que ce n'est pas le bon moment. Et vous l'avez dit, vous n'étiez pas en compétition avec les autres. Ça, c'est très important. Je vous l'ai dit tout à l'heure que je voulais me prouver à moi-même que je n'étais pas un imposteur dans le métier. Je n'ai jamais été en compétition avec qui que ce soit. Je vais vous donner d'exemple. Quand j'ai intégré la radio à fréquence en 2000, j'étais arrivé au même moment que Mariam Koulibaly et Didier Bleu. Très, très tôt, ils ont été repérés à la télévision et ils ont explosé au niveau national. Pour moi, ça n'a pas été une occasion de devenir misérable ou de leur en vouloir. Au contraire, j'ai célébré cette victoire-là. Important de célébrer la victoire des autres. Bien sûr, c'est important. Ça vous grandit. Ça vous grandit. J'ai célébré leur victoire. Je les ai accompagnés. Grâce à eux, j'ai découvert le milieu de la télévision. Et ça m'a permis moi-même également de me préparer et d'attendre la prochaine opportunité. Parce que quand vous vous préparez, le jour où l'opportunité se présente, vous la saisissez. Et c'est pourquoi moi, j'ai dit toujours qu'il ne faut pas courir après la célébrité. La célébrité s'envole. Poursuivez plutôt la réussite. Parce qu'elle finit par s'arrêter, par vous obéir. Donc c'est très important. Donc la jeune génération, il faut être patient. Justement, quel est le conseil ? Qu'est-ce que vous pensez même déjà de la jeune génération d'animateurs et des journalistes qu'on a aujourd'hui ? C'est vrai que vous êtes d'une certaine époque, une époque que vous magnifiez, qui vous a aidé, on le sent. Alors, mais qu'est-ce que vous pensez de cette jeune génération ? Je ne vais pas porter un jugement de valeur. Je vais tous me dire qu'il y en a qui se démarquent. Mais c'est une tendance qui peut être généralisée. Mais ça n'arrivera que lorsque les uns et les autres, comme je l'ai dit, seront patients. Il faut être patient. Il faut vouloir apprendre. Il faut être curieux. Il faut aller chercher l'information là où elle se trouve. Il faut être quelqu'un qui fuit la paresse intellectuelle. Il faut être quelqu'un qui a envie d'apprendre de nouvelles choses aux autres. Il faut être quelqu'un qui a envie toujours de prouver que le travail qu'il fait, ce n'est pas juste parce qu'il a envie de montrer aux autres qu'il est le plus beau, qu'elle est la plus belle, ou qu'il faut que tout le monde te voie. Non. La célébrité, ce n'est pas un but ultime. Il faut que vous travaillez. Et lorsque vous travaillez, vous allez voir que ça ne va finir pas payé. Bon, c'est vrai aussi qu'il y a des gens qui choisissent un métier qui ne les a pas choisis. Donc, si vous avez choisi un métier qui vous a choisi, vos efforts finiront pas payés. Maintenant, si vous êtes un ménusier qui s'ignore et qui veut faire du journalisme, je ne suis pas sûr que vous allez arriver au bout de ce que vous souhaitez avoir. Donc, c'est très important. Il faut que les gens sachent choisir les métiers, qu'ils sachent choisir les opportunités. Mais surtout, vraiment, il faut être patient. Parce que quand on n'est pas patient, on se précipite et souvent, on n'arrive pas aux objectifs qu'on souhaite atteindre. Et si on vous demandait de refaire tout ce parcours, est-ce que vous le feriez à cœur joie ? Bien sûr. Moi, j'estime que c'est parce que j'ai eu ce parcours que je suis assis en face de vous aujourd'hui que cette info me donne l'occasion d'en parler. Ce sont les choses qu'il faut vivre. Je suis de ceux qui disent qu'on ne fuit pas les réalités. Les réalités, si vous leur tournez le dos, d'une certaine façon, elles finissent par se représenter à vous sous une autre forme, avec apprêté. Donc, autant les affronter maintenant pour que vous soyez formés, pour que vous soyez capables de vous en sortir si jamais des choses difficiles se présentent à vous. Donc, il faut toujours être en perpétuel, comment dire ça, être toujours en train de chercher à voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Quand quelque chose arrive, vous étudiez. Et quand vous voyez que ça ne marche pas, vous essayez de comprendre pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Et vous trouvez toujours des solutions. Mais la fuite, moi, en tout cas, ce n'est pas le meilleur conseil que j'ai donné à quelqu'un. Il faut affronter. Donc, les difficultés que j'ai vécues, je suis content de les avoir vécues parce que ça me permet aujourd'hui de tendre la main encore aux jeunes générations. C'est pourquoi j'ai choisi le canal du livre, parce qu'il me permet de toucher un plus grand nombre. Sinon, ceux que j'aurais pu toucher, ce sont ceux avec qui je travaille, mes collaborateurs directs. Alors, d'une radio communautaire à Onussi FM Etats-Unis, c'est la même passion, le micro, avec des réalités bien distinctes. Alors, finalement, que souhaitez-vous qu'on retienne de votre parcours ? Et on terminera avec cela. Alors, la réussite, c'est une responsabilité individuelle. J'ai voulu devenir un homme de médias. Je me suis donné le moyen d'y arriver. J'ai travaillé pour. J'ai cherché à connaître ce que je ne savais pas. J'ai cherché à être curieux. J'ai cherché à apprendre. J'ai cherché à évoluer. J'ai cherché à m'adapter. J'ai cherché à connaître. Donc, si je suis arrivé, je suis parti de Youpougon, sans diplôme, arrivé à New York, avec tout ce dont je viens de parler, il n'y a pas de mystère. Tout le monde peut suivre ce parcours. C'est pour cette raison que la couverture, elle est impersonnelle. Ce n'est pas ma photo. J'aurais pu mettre ma photo parce que... On l'a remarqué. Bon, je ne suis pas aussi laid que ça. Mais, pour moi, le plus important, c'était de dire que tout le monde peut s'approprier ce parcours. Mais il faut juste le vouloir. La réussite est une responsabilité individuelle. Donc, à chacun son choix. La réussite est une responsabilité individuelle. Et c'est sur ces mots que nous allons refermer cet entretien qu'on a pris beaucoup de plaisir à présenter. Je rappelle que nous étions avec Martial Hassem, journaliste et animateur. Merci, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et restez sur cette info et bien sûr, sur cetinfo.ci. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.